Tout de suite, c'est les grosses têtes de Philippe Bouvard sous le signe de la chanson aujourd'hui. Bonjour, bienvenue et bonne semaine. Et puis sachez que dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Pétula Clark, qui après avoir vendu 80 millions d'albums, n'a rien perdu de sa pétulance. Voici vos grosses têtes. Après six heures de relevé, il est à la ramasse, Jean-Jacques Péroni. Bonjour. Dans ses pires vacheries, il n'y a pas une once de méchanceté, Jacques Maillot. Bonjour. Enfant de la balle, devenu roi des arbitres, Bernard Mabille. Bonjour. Bonjour. Il a créé récemment un fonds de pension alimentaire, Éric Logériat. Bonjour. Aussi bon compteur que comptable, Pierre Belmar. Bonjour. Alors dites donc, Benoît, il y va, hein, Benoît ? Enfin, il a enlevé la capote de l'index. Il y a un énorme problème. Il a un bouquin à vendre. Non, mais moi, je vais acheter une voiture à capote. Je ne sais plus depuis longtemps. Alors, vous avez vu qu'en même temps, en même temps, mais c'est quand même très important qu'il donne le droit de se protéger, il a envoyé une lettre aux évêques. Il n'y allait pas à piquer des hannetons. Ah bon ? Il ne leur a pas dit qu'il fallait moins s'approcher des petits-enfants. Il avait dit que quand on s'approche des petits-enfants et qu'après, il y a des plaintes et que la justice est saisie, eh ben, il faut rendre des comptes. Voilà. Oui. Il aurait pu leur envoyer un mail, c'était plus simple. Il aurait pu leur envoyer des capotes, surtout, maintenant. Oui. Ah non, non, mais il y a des conseils. Quand je dis qu'il faut que la porte soit ouverte, c'est parce que j'ai entendu l'autre jour un séminariste qui a expliqué que maintenant, on leur recommande, chaque fois qu'ils sont en présence d'un jeune garçon, d'enfant, que les portes soient ouvertes, que tout le monde voit ce qui se passe, etc. Ah mais il n'y a pas que les évêques. Ah, on va pouvoir faire des photos. Les professeurs de plus longtemps devraient garder la porte. Oui, bien sûr. Et dans les bureaux aussi, c'est conseillé dans certains bureaux. Ou FMI, par exemple, le bureau Strauss-Kahn, toujours ouvert. Attention. Et on s'y bouscule. Et puis alors, les people, comme chaque lundi. Alors d'abord, on sait pourquoi Eva Longoria est en train de divorcer. Ils sont en train, là, oui. De Tony Parker, c'est parce qu'il l'a trompée. Mais, précision nouvelle, avec sa meilleure amie. Ah, c'est pas beau. Il a mis la main à un autre panier. Elle a découvert des SMS. Oui. Ce qui est quand même con pour un mec qui a fait la pub pour SFR de ne pas savoir effacer des SMS. Alors, justement, justement, c'est l'occasion pour nos confrères de mettre l'accent sur les dangers du SMS par rapport à l'harmonie du couple. On pourrait peut-être lui envoyer Gilbert Collard comme avocat. Non, oui. Vous avez vu qu'elle s'est aperçue de ça après qu'il ait signé un contrat de 66 millions, quand même. Ah, non, j'avais pas vu. Avec les barres chocolatées ? Ah, toutes des... Pas avec les barres chocolatées. Ah, je pense que ce sont les barres chocolatées. T'as vu, tous les sportifs font de la pub pour des trucs qui font grossir. Alors, il y a cette conclusion, cette mise en garde des spécialistes à l'égard des hommes qui ne sont pas toujours fidèles et qui sont dotés d'un portable. Il faut leur rappeler que le SMS oublié est comme la petite culotte restée dans la veste. Ah, mais c'est vrai ! Aussi compromettant. Ah, oui, oui. Ça sent moins fort. Oui. Ça dépend. Ça dépend parce que si le téléphone est en vibreur, on ne sait pas à quoi il a servi. Enfin, jamais un homme ne va fouiller dans les SMS de sa femme. C'est un truc de nana. Dans la culotte, oui, mais dans les SMS, non. C'est un truc de nana, ça. D'aller fouiller, farfouiller dans les trucs. Mais je crois que la femme est beaucoup plus jalouse. Oui, curieuse. Elle est curieuse et vénale. Oui, oui. Vous, ça va ! Non. Un autre prénom qui va venir en pleine actualité, c'est celui d'Audrey. Alors, Audrey, associée au nom de Pulvar, la demoiselle journaliste qui porte ce nom, Pulvar de Clive, étant elle-même associée à Arnaud Montebourg. Oui. Non, mais ils ne sont plus ensemble. Alors, si, 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 si. Alors là, vos informations ne sont pas bonnes, monsieur Mabille, parce qu'il pense au mariage. Et parce que Audrey Pulvar vient d'être écartée de... Pardon, Arnaud Montebourg ? Il vient d'être écartée de e-télévision parce que son compagnon vient de déclarer sa candidature à la présidence de la République. Ah, bah oui. Alors, donc, ils sont bien... Ça a des conséquences, quand même, de dire une chose comme ça longtemps avant, un an et demi avant. Et puis, il a toutes les chances d'être élu, hein, c'est sûr. Ah, bah oui. En plus, ils veulent la voir à la maison, sous la main. T'as vu qu'il prend des affiches ? Il prend des pauses, maintenant. Il se fait tourner trois quarts, les bras comme ça, des trucs à la baie. Il a dû croiser le camping-car de Delarue, à mon avis. Non, mais c'est vrai, c'est redoutable. Et puis, il s'y voit tous, hein. Tous, tous. Mais il doit être heureux. Ah, Mélenchon. Ah, Mélenchon, je suis le bruit, la fureur et le fracas qu'il nous a dit. Ah, oui. Il a du souffle, hein, Mélenchon. Ah, oui, oui, oui. Alors, il y a une jurisprudence dans cette matière. C'est que, Schoenberg, quand Barlow est devenue ministre, Béatrice Schoenberg, elle a été écartée des émissions politiques. Ah, mais c'est fou ce qu'elle s'écartait. Et Anne Sinclair. Et Anne Sinclair, elle s'est écartée d'elle-même. Oui, elle s'est écartée d'elle-même. C'est que Chino-Crance, elle est patronne d'une chaîne. Bah oui, ça c'est bizarre. Oui. Et puis... Qui est une chaîne internationale, donc ça n'a rien à voir avec le ministère des affaires étrangères. On ne fait pas les temps de dire le contraire. Ah bah, surtout que maintenant, il n'est plus ministre des affaires étrangères. Il n'est plus, donc il a le temps de perdre sa place. Alors, il y a François Hollande qui est avec une journaliste charmante d'ailleurs. Je lui travaille sur Directweet. Elle est très jolisante, très jolie. Vous remarquez que tous ces gens-là, ils ne choisissent pas une journaliste qui travaille à l'Allemagne à Vermeaux, par exemple. Au petit bleu du Béry. Oui, c'est vraiment... Il faut que les journalistes politiques soient moins présentes dans le lit des hommes du même nom. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire un soir de congrès où le lit est vide ? Bah oui, mais le laitier, il couche avec la crémière, c'est normal. C'est normal. Le crémière couche avec la lait crémière, mais il lui prend la motte en même temps. Ah oui ! Parce qu'il n'empêche pas de faire son beurre. Ah bah non ! Et maintenant, le coup de choc. C'est celui de Bernard Méboul. Alors, quand va-t-on en cesser, cesser d'emmerder l'automobilisme, puisque vous avez vu que la dernière contrariété en date, c'est le lâcher de piétons. Je m'explique. Les piétons auront le droit de traverser les rues où ils veulent, quand ils veulent, autant de fois qu'ils le veulent, sans que vous ayez le droit de les écraser. Ce qui est un peu injuste. Seule obligation pour le piéton être à plus de 50 mètres d'un passage protégé. Ah, je l'imagine déjà, le chieur à semelles, il ira jusqu'au passage protégé, puis plutôt que de traverser là, il reviendra sur ses pas, en comptant 48, 49, 50, 51. Et là, il se précipitera sur le trottoir d'en face, nous forçant à stopper net. Car si tu ne t'arrêtes pas, il t'en coûtera 135 euros et 4 points de moins sur ton permis de conduire. Rien que ça. Une précision encore, le piéton devra lever les bras. Ah, je me marre. T'imagines le temps que va mettre un mec portant deux valises plombées. Ou la nana qui pousse un landau et qui va lui avoir porté son jeton à un mètre au-dessus de sa tête. Si t'as pas fait des ménageurs bretons comme études, t'es baisé. Et je ne parle pas des manchots et des mecs à béquilles. Pour plus de bordel encore, on nous annonce la suppression des feux rouges, la priorité, suppression de la priorité à droite. Et l'autorisation de la conduite à contre-sens sur les autoroutes. Demain, on ne comptera plus les morts, mais tant mieux, ça fera de la place pour se garer. Alors un coup de sang contre moi-même aussi, j'ai raté, j'ai raté, je m'en veux, la journée mondiale des toilettes. Esprit d'à propos, c'était le jour même où Nicolas Sarkozy réaménigeait ses cabinets. Aussi, je me suis rattrapé ce week-end, étant chez des amis, je m'y suis enfermé 48 heures, à déduire les 35 280 heures que l'on y passe durant sa vie. 48 heures, c'est long. Une fois que tu as fait ta grosse et ta petite affaire, dévoré les magazines People qui y trônent, lu les composants figurant sur les bombes d'horizontes, recompté les feuilles de PQ, joué avec la chasse d'eau, domestiqué le canard WC, tu t'emmerdes. Heureusement, mes amis intellectuels avaient pu naiser un petit poème sur la porte, je le connais par cœur. C'est ici que tombent en ruine tous les déchets de la cuisine, dans un lieu aussi respectable, il faut s'y tenir comme à table. Et gardez le bord de la lunette aussi propre que celui de votre assiette, « Si vous venez sans papier ni paille, léchez-vous les doigts au lieu de salir la murale. » Que c'est beau ! C'est quand même autre chose que ce que j'ai lu dans les Wawa d'une station totale de l'autoroute à 10, « Chier assis, chier debout, chier dur, chier mou, mais chier dans le trou. » « Visiblement, le mec auquel je succédais ne savait pas lire. » Moi, j'ai vu dans les commodités de ma banque, il y avait marqué… Vous avez l'autre lettre dans la banque ? Oui, ça c'est curieux. C'était pour un dépôt rapide. Il y avait marqué « Les personnes qui viennent déposer leur fonds à la caisse sans prier de ne pas laisser de monnaie sur le comptoir. » C'est joli ça ! Moi, je vais dans les banques suisses, il y a des WC numérotés, c'est très agréable. Alors, vous aviez raison, là, de tirer le signal d'alarme pour les cyclistes, parce que vous parliez des 50 mètres… Alors ça, c'est les piétons. Alors, il va falloir que l'automobiliste ait dans sa voiture une ficelle pour mesurer les distances comme on le fait au jeu de boule. Mais ne bougez plus, monsieur ! Mais vous savez que c'est la résultante de la loi Badinter qui existe déjà et qui fait que de toute façon, si vous touchez un piéton, c'est vous qui avez tort, quoi qu'il ait fait. Quoi qu'il arrive. Et depuis toujours. Et alors, le taxi qui passe, comment il pourra distinguer le client potentiel du passant qui veut traverser ? Surtout que le gars qui veut traverser, il lève le bras, comme le gars qui appelle le taxi. Ils vont s'arrêter tous les 10 mètres, les taxis. Et vous avez vu que les vélos n'auront plus l'obligation de respecter les feux rouges. Ils ne respectent plus les feux rouges, ils sont déjà à contre-sens. Oui, tout simplement, je voudrais vous dire quand même une petite chose. Ah, pardon. Dans les pays latins, que sont l'Italie et que sont l'Espagne, bon, c'est de monnaie courante. Et la Belgique aussi, d'ailleurs. Si vous présentez au bord du trottoir, la voiture s'arrête automatiquement. Vous avez toujours priorité. Il y avait déjà une expérimentation importante à la porte de Paris. Je veux dire au bois de boulogne, où quand il y avait des dames sur le trottoir, les voitures s'arrêtaient. Oui, bien sûr. Elle lève le bras ou pas ? Elle l'avait autre chose. Un invité surprise que vous avez connu en d'autres temps et dans une autre activité que celle que nous allons évoquer avec lui, c'est Lionel Stolleru. Bonjour, Lionel Stolleru. Oui, bonjour. Je vous entends en train de plaisanter. Oh non ! Oui, ça nous arrive, excusez-nous. Oui, oui. Alors, c'est quand même sérieux ce que vous allez faire demain soir, puisque vous allez diriger un orchestre Salle-Gavaud. Et qui plus est, cet orchestre exécutera une de vos œuvres. Oui, c'est exact. Bon, on s'est aperçu d'ailleurs qu'assez souvent, des études supérieures et de mathématiques menaient à la musique. Je pense à vous, mais je pense à Jacques Attali aussi. Non, ça n'a rien à voir. Ah bon ? Écoutez, non, là, ce n'est pas le cas. Là, j'ai composé une symphonie juive. C'est-à-dire que depuis 40 ans que je vais au concert et que j'entends les messes, les recuyèmes, le Stabat Mater et d'autres très jolies choses venues de l'Église, je me suis toujours demandé pourquoi rien n'est jamais venu de la liturgie de la synagogue. Ah oui. Pourquoi Mendelssohn, pourquoi Mayerbert et autres compétitions n'ont rien fait. Et alors, comme personne ne l'a fait, j'ai audacieusement dit que moi qui connais bien les mélodies de la synagogue, j'allais le faire. Et j'ai donc passé un an à composer une symphonie dans une structure classique de 45 minutes à partir des grands thèmes mélodiques des grandes fêtes juives. Donc c'est une première puisque personne ne l'avait jamais fait. et c'est de la très belle musique, je le dis sans orgueil, puisqu'elle n'est pas de moi. Il y a une partie qui vient de l'histoire judéo-espagnole du 15e siècle, pratiquement, et une partie qui vient de l'histoire liturgique d'Europe centrale, qui est du 18e siècle. Et l'ensemble de ces mélodies... Enfin, c'est vous quand même qui signez la partition ! Oui, oui, bien sûr. C'est un best-off. Oui, mais enfin, ce n'est pas la première fois qu'on retrouve des... des aires populaires dans... Si, si, c'est la première fois. Populaires juifs, oui. Populaires juifs, oui, mais aires populaires, on sait, là souvent, oui. Non, non, ça ne s'est jamais fait, sinon je ne l'aurais pas fait, d'ailleurs. Les saines exceptions, c'est le kaddiche de Maurice Ravel, qui n'était pas juif, d'ailleurs, et le col nidré de Max Brook, qui sont deux petites pièces. Combien d'exécutants ? 60. Oui, et vous avez écrit pour tous les instruments ? Ben oui, forcément, oui. Ben oui, vous posez des questions comme ça, vous battez-moi. Nous, nous sommes obsédés par le meilleur nadeau. Et la flûte, le tréoré, la flûte, oui, on sait qui. Et le flageolet à moustache. Non, mais il s'agit de savoir si vous êtes des grosses têtes ou pas des grosses têtes. Est-ce que Giscard d'Estaing sera dans le public demain soir ? Ça m'étonnerait, parce que depuis que j'ai rallié Michel Rocard il y a 20 ans, le rideau de fer est tombé et il ne doit plus me voir comme social traître. Bon choix. Ah là là, il est rancunier. Déguisez-vous, on l'est dit-dit. On l'est dit gaga. Voilà, voilà, voilà. Enfin, il y a quand même moins de fausses notes dans le milieu de la musique que dans le milieu politique, hein ? Bah oui, encore que ça existe aussi. On va essayer de ne pas en faire trop en tout cas. Et donc il y aura le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, le maire de Paris et l'ambassadeur d'Israël. C'est une soirée qui est organisée par l'ensemble des associations de la communauté juive qui retrouvera les thèmes qu'elle entend dans les grandes fêtes à la synagogue. Enfin, ça se déroule de Salgavo, qui est une des chapelles de la musique classique, hein ? Absolument. Mais c'est là que moi je dirige tous les mois depuis 20 ans l'Orchestre romantique européen. Alors quand je faisais tout à l'heure un parallèle qui n'a pas eu l'air de vous plaire avec Jacques Attali, c'est parce que lui aussi est un homme politique et qu'il exerce lui aussi régulièrement la direction d'orchestre. Mais non, mais non, bon, il a dirigé deux fois l'entraînement. Lui c'est pas sérieux, hein ? C'est un songe. Moi je parle de ce que je fais, point. Il n'y a pas un chansonnier célèbre qui dirige les orchestres ? Pierre Douglas. Pierre Douglas ? Ah oui, oui, on avait fait un truc, oui, oui, c'est un bon musicien. Ah bon ? C'est un bon musicien je crois, parce que c'est assez... Il y en a un autre qui est pas mal, c'est Louis de Funès. Ah oui, ah oui. Et Michel Leib qui est venu chez nous pour justement dire qu'il réalisait ce vieux rêve, hein ? Oui. Ça vous donne... Il est sceptique, monsieur Stoller. Oui, il est sceptique. Aujourd'hui, il s'abre, hein ? On sent que vous avez gardé votre bienveillance, hein ? Et Giscard était un bon musicien lui-même, je veux dire, je l'ai écouté jouer de l'accordéon, c'est admirable. Il s'en sert pour ramener les vaches dans les peinturages. Non, je le trouve très aimable. Écoutez, je vois que c'est vous qui êtes plutôt en veine de méchanceté et de pique. Non, pas du tout, c'est pas le genre de maison. Non, c'est pas le genre de maison. Non, quand on trouve quelqu'un de plus méchant que nous, on lui laisse la parole. C'est fait, merci Lionel Solerud. Retour dans le grand studio de RTL avec Philippe Bouvard et ses grosses têtes. Retour dans le monde, là, sont réunis aujourd'hui Jacques Maillot. Présent. Bernard Maville. Présent. Jean-Jacques Pironi. Présent. Éric Logérias. Présent. Et Pierre Bellemare. Présent. Et puis une invitée d'honneur dont le retour nous fait chaud au cœur. Le chant du départ ne figure toujours pas à son répertoire. C'est Pétula Clark. Bonjour, chère Pétula. Asseyez-vous. Et je vais vous demander tout de suite de poser votre sac sur la table. Oui, oh oui. Et de bien vouloir l'ouvrir pour énumérer les trésors qu'il recèle. Devant tout le monde ? Oui. Bon, aujourd'hui, c'est un gros sac. Parfois, j'ai un petit sac chic. Aujourd'hui, c'est un gros sac utile. Il est très joli, Jacques. Pas du tout. Tu trouves ? Ah oui, je trouve. Bon, ok. C'est de la tapisserie. Il faut le reculter parce qu'il va le vendre. Oui, ça vient de l'Amérique. Oh là là, dis donc. Elle a tout renversé. Oui, il faut. C'est la grève des éboueurs. Maintenant, il faut trier ses déchets, vous savez. Elle est rendue de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre sac ? Il y a un disque. Ça, c'est un disque. Une chanson que j'ai faite pour art-thérapie à Genève. C'est pour aider les gens qui ont des problèmes psychologiques. Nous sommes tous concernés. Oui, oui. Vous voulez que je le passe maintenant ? Oui, vous allez le faire écouter. J'ai beaucoup, beaucoup de stylos, beaucoup de limes à ongles. Je ne sais pas pourquoi, je collectionne ça. J'ai les cure-dents. Très utile. Il ne faut pas confondre avec la limes à ongles, la cure-dents, parce que sinon, ça fait mal aux dents. J'ai un béret, bien français. Ah, un béret ? Oui, oui, oui. Il ne manque que la baguette de pain ? Oui. C'est pas mal, hein ? Ah, c'est pas mal. Ça va très bien. Pas d'argent, pas d'argent. J'ai un tout petit peu d'argent. Je n'ai jamais beaucoup d'argent sur moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez un petit peu ? Ça fait vulgaire. Et vous avez des euros, des livres sterling, puisque l'Angleterre n'est pas à l'euro. Non, j'ai plusieurs porte-monnaies. Je viens de rentrer de l'Australie. J'avais un porte-monnaie australien. J'ai un porte-monnaie américain, anglais, suisse bien sûr, parce que c'est là où je habite. J'ai mes paroles d'une nouvelle chanson, parce que je ne les connais pas encore. Vous n'avez pas la photo du prince Androu ? Pas aujourd'hui, non. Pas aujourd'hui ? Non, je ne l'emmène pas avec moi. Alors justement, à propos du prince Androu, j'ai réécouté vos confidences lors de votre dernière visite. Ça fait déjà quelques années que vous n'étiez pas venu ici. Oui, oui. Alors, on parlait beaucoup de la reine Elisabeth II, et aujourd'hui, je m'aperçois qu'on en parle autant, et toujours à propos de sa petite Smala. Mais à l'époque, je me demande si ses grands-fils étaient déjà sur le marché du mariage. Du mariage, non, pas encore. Euh, je ne pense pas. Non, non, il venait à peine de naître. Je ne suis pas au courant de tout ça. Vous ne vous intéressez plus à la famille royale ? Ah non, si, en plus, je trouve la reine formidable. Je l'ai rencontrée plusieurs fois. Elle est marrante, en plus. Marrante ? Oui, non, non. Ça, ça devrait faire une tournée en France au monde du public. C'est nouveau, ça. Elle dit non, elle cache son jeu. Non, mais je l'ai rencontrée, bien sûr, dans les trucs officiels, où elle est très comme ça, mais dans les trucs plus décontractés. Elle est charmante et drôle. Il paraît que quand un journaliste se met à quatre pattes devant elle, elle lui donne un de ses biscuits pour chien dans son sac. Ah non, mais elle est drôle. En tout cas, elle est en forme. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps à la télé. Le Charles, il peut attendre longtemps. Bon, de toute façon, le Charles est très, très, très mal. Marie, vous avez vu les sondages ? Oui, on souhaite que William succède à la reine. Succède à la reine sans passer par la case Charles. C'est le charlage de sa mère, vous verrez. Oui, je ne sais pas si Charles... Parce qu'ils veulent bien de Kate comme reine, mais pas de Camilla. Ah non, Camilla, elle est trop grosse pour le trône. Mais on peut... Mais non, parce que depuis Victoria, ils l'ont rétréciée, elle ne peut plus l'oser. On peut sauter une génération, il n'y a pas de problème ? Oui, je pense, oui. Ah oui, oui. Ah oui, roc aussi Freddy, te saute une génération sans problème. Il y a des générations pour sauter et c'est bon. Ça suffit. Mais en plus... Shocking. Elle s'intéresse à la chanson, la Queen ? Elle s'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses. Elle est très au courant de tout ce qui se passe. Elle va faire un numéro de duétiste avec Suzanne Boyle. Oh my God ! Oh my God ! Petula Clark, avez-vous eu vraiment un ancêtre qui s'appelait Mortimer Peabody ? Non, tu parles de la chanson, Petula Petula. Je l'ai chantée il n'y a pas longtemps à Montréal. En fait, je rentre d'une grande tournée en Australie et ça a fini au Canada. Et j'ai fait un spectacle à Montréal, c'était merveilleux. Eh bien, Péroni qui est devant vous, rentre d'une petite tournée dans son quartier. Dans les cafés du quartier. Je rentre d'une grande tournée chez Mimille et du Balto. Mais t'as pris froid, il faudra fermer la porte. Est-ce qu'on peut rappeler que vous êtes une ancienne enfant prodige ? Oui, j'ai commencé très tôt. Quel âge ? Six ans, en Pays de Galles. Mais pourquoi ? Vous aviez des parents à nourrir ? Non, je ne sais pas pourquoi en fait. Mais j'ai toujours aimé chanter. Et puis j'ai chanté pour les soldats, pendant la guerre, tout ça. Votre première tournée, vous vous souvenez ? Première tournée, c'était sûrement en Angleterre. J'étais petite. Je n'ai jamais fait autre chose en fait. Est-ce vous qui avez sélectionné les 64 plus belles chansons qu'on va proposer aux mélomanes ? Des quelles chansons ? Les 64 chansons dont j'ai reçu les... Ah oui, le disque. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Excusez-moi. Attendez, 64 plus belles chansons, sur combien de chansons ? Ouh là là, il y en a tellement. C'était difficile à choisir, 64 chansons. Et qu'est-ce qu'une belle chanson ? Il faut que ça me touche, ou musicalement, ou avec les paroles. Et s'il y a les deux, c'est parfait. C'est-à-dire que ça laisserait à penser que quand vous avez interprété d'autres chansons, elles ne vous plaisaient pas ? Oh, il y a quelques-unes qui ne me plaisaient pas, oui, il faut dire, oui, malheureusement. Et pourquoi elles étaient imposées par la maison de disques ? Oui, il y a pas mal de chansons en anglais que je n'ai pas beaucoup aimées, qui ont marché d'ailleurs, c'est ça qui est. Est-ce que vous êtes forcée de maintenir l'équilibre entre les chansons anglaises et les chansons françaises ? Oui, Philippe, en fait, je cherche les chansons françaises, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé en France. On va s'en occuper, hein ? Ah oui ? Oui, non, sérieusement, je les cherche, parce que, bon, aller sur scène chanter mes vieilles chansons, ok, c'est amusant. En plus, à Montréal, j'ai ré-arrangé ces vieilles chansons, elles me plaisent toujours, mais il me faut quelque chose de nouveau. Vous aimez le tennis ? Oui. Oui, j'aime regarder le tennis, je ne joue pas. Non, parce que même si vous ne l'aimez pas, il y a une partie qui est prévue, et on est forcé maintenant par le règlement intérieur de la station d'organiser une petite partie. Alors, on joue ensemble, vous devez le voir, c'est très facile. C'est Éric Logérias qui va jouer l'arbitre. Il connaît bien la chanson, d'ailleurs, mais enfin, lui, il connaît surtout les chansons débiles. Vous vous êtes ? Qu'est-ce qu'il fait là ? On ne voit plus, Philippe ! Fais-tu la Clark ? Oui. Le mot love a-t-il tenu autant de place dans votre vie que dans vos chansons ? Absolument. Absolument. Love, l'amour, c'est le plus important. Je pense que c'est Piaf qui l'a dit et elle avait raison. Engagement direct, réponse directe, un point partout. Est-ce un avantage pour une chanteuse d'avoir le même homme pour producteur et pour reproducteur ? Pas mal, ça. Ça a bien marché pour moi. Oui, oui. Non, mais parce que, bon, on n'a qu'un homme à nourrir. Philippe, je ne peux pas vous mettre un point pour ça. Franchement. Non, pas moins de moins. Je vais peut-être vous en enlever un, même. Non, on s'en met un petit, là. Voilà. Trouvez-vous parfois que votre impresario de mari vous fait trop travailler ? De temps en temps, oui. Mais c'est bien de travailler. Moi, j'aime bien travailler. Je peux être paresseuse. Là, c'est pas bien. Paresseuse, je crois qu'elle va être une bonne gagneuse. Attention, là. Non, 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 non. L'impresario, il est un peu proxénète, là. Évidemment. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que j'aime travailler. Je suis heureuse quand je travaille. Il faut travailler plus pour gagner plus. Bah oui, c'est vrai. Donc nous vous mettrons un point de plus. C'est vrai. Pourquoi n'avez-vous jamais chanté sur scène l'Angleterre, alors que c'est votre chanson favorise ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Et la prochaine fois, je vais la chanter. Oui, c'est absolument vrai. J'adore cette chanson. Avec les paroles de Pierre Delanoë. Je pense que c'est moi qui ai fait la musique. Oui, c'est moi. C'est vous qui avez fait la musique ? Ah oui, donc c'est un beau tandem, là. Ah oui. Oui, pas mal. Oui, on a fait Que fais-tu là ? Fais-tu là ensemble, aussi ? Ah oui, j'aimais bien cette chanson. Je me souvenais bien. Pour que Philippe Nachantement, on va lui mettre un point tout de suite. Combien, monsieur ? Ah bah ça fait trois points pour notre invité et deux points pour vous, Philippe. C'est pas mal, hein ? Pensez-vous que les artistes se bonifient comme les grands vins ? Certains, oui. Les autres continuent pas, hein ? Regardez Giscard, il est formidable. Il fait une fin de carrière éblouissante, Giscard. Oui, et il joue sans les mains, qu'avec les pieds, comme le chinois. Il en est à la bataille de la Moscove, on va pas oublier. Enfin, bon, pour une fois qu'un académicien a écrit, on va pas lui jeter la fin. Irak Maninov à l'accordéon, c'est éblouissant. Deux points de plus pour Pétula, pour avoir dit une méchanceté sans citer de nom. Giflez-vous les journalistes qui s'enquièrent de votre âge ? Ah, non. L'âgisme, on dit ça en français, c'est comme le racisme, j'aime pas ça. Oui. Par exemple, Philippe, je connais pas ton âge et ça m'intéresse pas. Non. Non, parce que... Non, non, non. Non, quand il y a une vraie attirance, là, j'importe plus. Je peux quand même vous donner une indication. Je suis beaucoup plus jeune que Pierre Belmar. On a presque deux mois de différence. Non, deux mois de différence, c'est vrai que ça compte. Et je tiens à le rappeler chaque fois que je te dis. Oui, c'est vrai. Vous êtes une jeunesse, oui, c'est vrai. Vous êtes connu au Muppet Show. Oui, non. Un point partout. Quels honneurs devez-vous à la reine Elisabeth ? Oh, elle m'a présenté avec un... C-B-E-C-B-E... Ah, la médaille... Oui, Commander of the British Empire. Et Commander de l'Empire Britannique. Je ne peux pas parfaitement parler deux langues. Mais elle ne vous a pas enobli. Pas encore, non. Pas encore. Vous n'êtes pas dame. Vous n'êtes pas dame. Non, mais vraiment, tout ça... Parce que regardez Margaret Thatcher, elle l'a fait baronne. Oui. Baronne, par Dieu. Oui, mais c'est agréable, mais ce n'est pas très important pour moi, franchement. Elle a n'oblié Elton John, non ? Non. Oui. Oui, ça. Pas dame. Paul McCartney aussi, non ? Oh ! Ça, ça vaut un point, petit peu. Merci. Oui, mais c'était un peu facile aussi. Non, mais c'était bien. Mick Jagger aussi. Oui. Tom Jones. Sean Connery. Sir Tom Jones, oui. Ah, Sean Connery. Sean Connery aussi. Oui. Sir Elton John, ça ne pouvait pas être un frère. Et voilà, un point aussi. Tout ce qui est connerie avec sa famille, elle connaît. Que saviez-vous dire en français lorsque vous êtes monté pour la première fois sur la scène de l'Olympia ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Non, non, non. Ah oui. Et puis, j'ai eu les fleurs et les télégrammes et j'ai reçu un télégramme d'Aznavour où il disait « Merde, Aznavour ». Et moi, j'étais très choquée par ça, mais je ne savais pas qu'il ne fallait pas dire « Bonne chance ». C'était la première fois que je vois ça. Eh bien, un point de merde, un merde, euh, pardon, un point de plus, pardon. Quand vous chantiez la Java pour Petula, est-ce que vous compreniez le sens des mots ? Non, pas du tout. Non, non, non. C'était un gros problème pour moi. C'était en argot. Et j'arrivais pas du tout à apprendre ça. Et ma soeur parlait très bien le français parce qu'elle était au lycée français à Londres. Alors, j'ai travaillé avec elle. Elle m'a dit « Mais je ne comprends rien, je ne comprends pas du tout ». C'était Boris Vian qui avait fait les paroles. Et j'ai vu un hypnotiste qui m'a aidé avec ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Moi, il y a des chanteuses françaises qui ne comprennent pas ce qu'elle dit. Ah non, il y a des chanteuses qui sont des contents qui dorment, mais qui chantent du tout. Vous avez appris les paroles de cette chanson sous hypnose ? Oui, absolument. Ah, c'est étonnant. Je l'ai dit, moi, j'ai… Non, ça marche. Non, mais je ne dis pas que ça ne marche pas, mais je veux dire, c'est étonnant, c'est fréquent ce genre de choses ? Moi, je n'ai jamais fait ça depuis et avant. Pour uniquement cette chanson ? Seulement cette chanson. J'étais tellement angoissée par ça. Mais ça marchait. Et finalement, à la sortie de cette séance d'hypnose, les paroles étaient en vous. Oui, il y a des comédiens qui apprennent leur texte sous son autre. Ah bon ? C'est formidable. Oui, alors en revanche, on a appris qu'on ne pouvait pas se familiariser avec les langues étrangères pendant son sommeil. Ah oui, avec le truc sous l'oreiller. Comme on nous l'avait assuré, ce n'est pas possible. Non, non, formidable. Je mets un point à Pétula, mais nous, quand Sarko parle, c'est nous qui dormons. Aujourd'hui, quand vous vous trouvez en France, vous pensez en français ou en anglais ? De temps en temps. Actuellement, non, parce que, comme je vous ai dit, j'arrive de l'Australie et des États-Unis. Ça fait un moment que je ne parle pas le français. Et je suis un petit peu rouillée au point de vue du français. Oh non, oh non ! Mais, oui, de temps en temps, je pense en français. Et je mélange tout, parfois. Non, moi, je ne mélange pas, parce que... Je connais comme moi pour ça. On ne mélange pas. Alors, on est tranquille. Ah oui, tranquille. Tout à fait. On est libéré de plein de choses. Regardez à gauche avec les enjeux. Où qu'on aille, on ne comprend pas. C'est quand même une sécurité. Vous parlez beaucoup mieux français que la plupart des chanteuses françaises. Un point de plus, Pétula. Oh, merci. Qu'est-ce qui vous défrise ? Défrise ? Qu'est-ce qui vous défrise ? Défrise, quoi ? Défrisez. Les cheveux ? Contrariés. C'est à double sens, oui. Merci. Non, c'est votre coiffeur ou c'est la... Ce qui se passe dans le monde. Ah, ce qui se passe dans le monde, oui. Ah, ça, ça vous défrise. Oui, oui, comme tout le monde, je suppose. Je suis inquiète. Et je n'aime pas les mensonges. Je n'aime pas le cynicism, comment on dit ça ? Les cyniques. Les cyniques. Oui, ça, je n'aime pas, vraiment. Est-ce que tu trouves que tu es cynique ? Non, pas du tout. Philippe ? Il n'est pas cynique, il est cynique. Mais je peux te dire qu'on s'est vus plusieurs fois pendant les années. Et j'ai toujours très peur de toi. Ah, oui. Ah, je peux vous d'âme. Non, 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 mais je veux dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur. Je ne sais pas, c'est parce que je suis plus courageuse ou tu es plus gentil et moins cynique. Philippe a un côté cynique, ta mère un peu, c'est pour ça. C'est vrai. Oui, oui, d'ailleurs, il parle comme ça. Oui, comme ça. Bonjour, c'est les gros stocks qui commencent. Oui, c'est bien ça. Branchez les transistors, on va se marrer. Il a son petit fauteuil en bas de l'immeuble pour faire le guetteur. Arrête. On lui a acheté sa petite capuche. Voilà, c'était pas bien, il donne de l'aspirine en poudre. Tu vas voir. Il a la plante dans l'ascenseur, mais les routons, ils sont trop pour lui. Vous voyez, quand on est le cadet de quelqu'un, ce qu'on subit, vous voyez. Allez-y, le barbe, le beau barbe est à point plus, yo. Vous l'invitez aussi à point plus, yo. C'est une tournante. Je suis très étonné par cette imitation de l'argot nouveau français. L'argot des Faubourgs a beaucoup changé. Entre le moment où vous êtes arrivé en France et aujourd'hui, l'argot des Faubourgs a beaucoup changé. Et on l'a chanté, c'est devenu le rap. Oui, bien sûr. Vous n'avez jamais, vous... J'ai jamais fait le rap. Mais il y a quelques rappeurs qui ont beaucoup de talent. Mais vous pourriez faire très bien, je pense. En français, vous pourriez faire très bien. En français, non, je ne pense pas. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la cuisine française ? J'aime pas les rillettes. Non, je suis désolée. C'est Fillon qui va être content. Mais tout ce qui est, tous ces trucs comme ça. Oui, les choses grasses. La charcuterie. Je ne suis pas seule de ça. Attention Bernard, ça va déraper. Non, non, non. Les tripes. Mais on est comme vous, nous, on n'aime pas le boudin. Oh, mais je ne suis pas végétarienne, mais presque. Ah oui. Nous mangeons un peu de poisson quand même. Ah oui, je mange poisson, les oeufs, mais... Et quand vous êtes en Angleterre, une pince de brebis farcie ? Ah, brebis, c'est... Oh non, 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 non. Oh non, 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 ça c'est plein de brebis. Oui, c'est un plat facile, on n'a pas besoin de le faire cuire comme on le garde pas longtemps. Eh ben c'est du propre ça. Philippe nous a mis en appétit, donc pour ce soir, je ne vais pas réveiller chez la maison. Bien, bien. Un point de plus pour Philippe. Que faites-vous toute seule dans votre loge durant l'heure qui précède votre entrée en scène ? Je repasse. Oui, je repasse mes... Vous repassez les paroles des chansons ? Parfois, oui. Mais mes vêtements. Ah, vous repassez vos vêtements. Parce que si quelqu'un va brûler mes vêtements, ça vaut mieux que ce soit moi. Ah, du blanc. Et en plus, ça me détend et j'ai besoin de paix avant d'aller sur scène. Ah, c'est bon. Ça m'aide, ça m'aide. Vous repassez l'aspirateur aussi ? Non. Non, non. Non, mais Fernand Reynaud, repassez ses pantalons avant de rentrer en scène. Oui, moi je comprends ça. Quand vous êtes à l'Olympia, vous n'êtes pas très loin de chez Philippe Bouvard. Vous pouvez aller chez lui repasser, il y a beaucoup de repassages. Moi, je peux repasser pour vous. Moi, je repasserai bien. Je peux vous dire que si elle vient, ça ne fera pas un pli. Bravo. Ah, voilà. C'était un smash. Un smash. Un beau smash. Un point pour Philippe et un point pour notre invité. On a surnommé Philippe Fabulon d'ailleurs. Et enfin, est-ce que votre chanson sur la gadoue a plus de succès quand il pleut ? Peut-être. Il fallait faire une chanson sur la gadoue. Oui, je sais. C'est vraiment ça, c'est une idée d'anglais. C'est Serge Gainsbourg. C'est Serge Gainsbourg. C'est Serge Gainsbourg. Oui, mais enfin vous vous rendez compte sur la gadoue. Oui, il a fait cette chanson pour moi et puis Jane l'a enregistrée après, repris. Merci. Et elle a eu un grand succès avec ça aussi. Ça a beaucoup de charme cette chanson. Les poilus de 14, ça devait les faire rigoler. C'est normal qu'on parle de la gadoue pour une anglaise. Mais ça n'existe pas en anglais cette chanson. Le mot ? Le mot, je ne sais pas ce que c'est comme mot. Slash, quelque chose comme ça en anglais. Bon, monsieur l'arbitre, le moment est venu de conclure. Eh bien écoutez, vous avez marqué 7 points, Philippe, mais l'invité qui a été fort brillante en a marqué 12. Voilà, merci monsieur l'arbitre et à go à Pétula Clark. Nous retrouvons Philippe Bouvard et ses grosses têtes. Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Rick Logérias, Pierre Belmar. L'invité d'honneur Pétula Clark pour le triple best-of intitulé Une baladine chez Sony Music. Une première citation que nous devons à madame Petite Bayeux qui a dit Les anglais ont le sexe dans la tête et ça n'est pas le bon endroit. C'est pas vrai ça. Alors, c'est une dame aujourd'hui disparue qui n'était pas spécialement rigolote, mais qui avait quand même de l'esprit. François Giroud ? François Giroud. Bonne réponse d'Éric Logérias. Bravo. Elle avait l'esprit, Mme Giroud. Oui. Elle n'avait pas le sexe dans la tête, elle. C'est bizarre ça. Parce que le sexe, oui, c'est beaucoup dans la tête. Oui, mais enfin, il faut que de temps en temps, ça passe ailleurs. Oui, éventuellement ça passe ailleurs. Quand on voit les dents de Camilla, on a intérêt à ce que ça ne soit pas dans la tête. Ah, vous. Elle, elle fait du rap. Camilla, elle doit faire des trucs qui attachent. Ah oui, des petits plats. Ah oui, oui. Je trouve qu'elle est accès en tenue de chasse. Ça y est, tout de suite le fantasme. Ah oui, oui. En tenue de chasse. Le porte-jartel de camouflage, tout de suite, oui. Toujours en tenue de chasse pour tirer un coup, c'est ça qu'il nous dit. Non, je la trouve assez excitante. Ah oui. On sent qu'on arrive trop tard, mais qu'elle a dû être belle. Voilà. Vous l'avez rencontrée, vous l'avez rencontrée, puis tu l'as ? Non, Camilla, non. Non, non, Diana, toute la famille en fait. Je crois que Charles, il la cache. Non, mais elle doit avoir du charme, cette femme. Sans doute, puisqu'elle est très rigolote. Pensez aux conversations que Charles et Camilla avaient au téléphone. Oui, oui, oui. Oh, ça alors. Très, très érotique. Quand il lui parlait longuement de sa petite culotte. Oh là là. Je suis dans ta culotte. Merci, Charles. Oui, oui, et autre chose. Il y a de l'imaginaire, le charme. On ne dirait pas comme ça. Bon, parlons d'autre chose, je suis excité. Oh non, non, moi aussi. Il ne parlait pas comme ça à Diana. Non. Je ne pense pas. Oh non. Elle ne portait pas de culotte. La deuxième citation vient de Pierrefond ou Gîte-Madame Bresson, qui a dit, il vaut mieux être une bonne chanteuse populaire qu'une mauvaise chanteuse d'opéra. Ah. Ah oui. C'est sûr. Ça pourrait être Édithia. C'est sûr. Ça pourrait être... Un critique de variété. Et vraiment, c'est important que ce soit... Annie Cordy. Cette personne qui l'a dit. C'est une dame, une chanteuse ? Pavarotti. Une chanteuse. Ah, une chanteuse. Classique ? Classique. La calasse. La calasse. La calasse. Bonne réponse de ma vie. Oui. La calasse. Est-ce qu'il faut toujours appeler Mozart au secours ? Est-ce que quoi ? Il faut toujours appeler Mozart au secours. Ah, bon ben... Je vous remercie d'assurer la traduction. Vous avez une traduction simultanée. C'est de mieux en mieux ici, hein ? Les deux vieux, il faut qu'ils s'entraident. Il n'y en a pas. Enfin, il y en a surtout un qui est vieux, il y en a un autre. Je vous traduis. Quand vous faites pareil. Merci. C'est une chanson, la dernière chanson de Beko, en fait, Gilbert et Pierre Delanoï. Et je l'ai chantée déjà, mais je l'ai enregistrée peut-être pas très bien. On était trop pressés. Et j'ai réenregistré la chanson et maintenant on va la sortir. Elle est vraiment belle. Vraiment belle. J'appelle Mozart au secours dans ce monde lourd. Oui. De n'importe quoi, de chacun pour soi. Mozart, j'ai besoin de toi. Et la musique est un peu classique ? Oh, absolument, oui. Ah, ça doit être joli. On va être convaincant. Est-ce que vous avez écrit une chanson dans votre vie pour un chanteur ou une chanteuse, Philippe, s'il vous plaît ? Non, il dit qu'il ne sait pas. Dans votre existence. Vous avez essayé d'écrire une chanson. Non, il ne sait pas écrire des chansons. Jamais, je suis incapable. Ah bon ? Et vous, vous avez... Ah non, jamais non plus. Jamais. Ah non, mais non. On pourrait faire une chanson ensemble. Ben voilà, ben voilà. Pourquoi pas ? Je la chanterais. La chanson de Dutron, c'était pas vous, mini, mini, mini ? Ah ben, le dragueur du supermarché, c'était Pierre. Voilà, c'était Pierre. Mozart, c'est important. Mozart était français en fait. On a très longtemps cru que Mozart était autrichien, mais Mozart est français. Oui, oui, bien sûr. Eh ben, ne chantons pas Mozart, me citoyen, vous remettez. Même moi, je comprends ça. C'est pour ça que vous riez pas. Il y a une mode anglo-saxonne, pas seulement d'ailleurs pour la musique, mais également pour les noms d'emprunts, les pseudonymes des chanteurs. Dick Rivers en étant un excellent exemple. Alors un jour ici, il nous avait expliqué comment ça se faisait. À l'origine, le groupe s'appelait Jerry Joyce and the Joyce Men, parce qu'il était absolument impensable à cette époque-là d'avoir un nom français, puisque cette musique était uniquement anglo-saxonne, enfin je veux dire américaine. Et puis quand on a fait notre audition chez Paté Marconi, et à Maille aujourd'hui, le directeur artistique Jean-Paul Guiter a dit, bon, vous pouvez pas garder ce nom, il vous faut un nom français, parce qu'il y a un nouveau groupe qui vient de sortir chez Barclay, qui s'appelle Les Chaussettes Noires, nous on trouvait ça ridicule d'ailleurs. Et j'adorais un chanteur anglais qui s'appelle, qui est toujours en vie d'ailleurs, qui s'appelle Marty Wilde, qui est le papa de Kim Wilde, la fameuse Kim Wilde, et son groupe s'appelait Les White Cats. Et comme j'avais la chance de pas trop mal parler anglais à cette époque-là, déjà, parce que j'adorais fréquenter tous les marins américains qu'il y avait à Nice, etc., j'ai traduit ça en chat sauvage, et tout le monde a dit, bon, ok, on prend ça. Et on m'a dit, et toi ? J'ai dit, moi, je vais m'appeler Jerry Joyce, et on m'a dit, non, non, trop compliqué, les français, machin, etc. Et comme j'avais vu peut-être 12 ou 15 fois le film Loving You d'Elvis, dans lequel il s'appelait Dick, D-E-K-E, Rivers, j'ai fait Moby Dick comme la baleine, et je me suis appelé Dick Rivers, voilà. Ah oui ? Et c'est sur tous mes papiers, je l'ai créé il y a 45 ans, et aujourd'hui, si je signe Hervé Fornery, je fais un faux. J'aime bien Dick. Ah, regardez Johnny Hallyday, hein ? Ah oui ? Ah bah oui, et Dick Mitchell. Et Dick Rivers, il a fait un disque, il s'appelait Very Dick. Ouais. C'est sympa, hein ? Après, il a fait Assez Dick. Mais Dick, en anglais, c'est le petit nom du Zizi aussi, ça donne donc quéquette des rivières, Dick Rivers. Question de M. Levasseur. Sous quel nom fut adapté en anglais l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamandon, Starmania ? Starmania ? Non, c'était le... Oh, je sais, mais j'ai oublié. Oui ? Oui. Je le sens, je le sens. Oui, ça va pas venir, je suis nerveuse. Si ça vient pas tout de suite, vous pouvez nous l'écrire, hein ? Oui, mais alors, vous l'avez là ? Ah oui, il a la réponse. Ah oui, il a la réponse. Il a la réponse. Ah bah oui, moi, je l'ai la réponse. C'est le nom... 35 ans qui fait le malin, il a les réponses, alors. Non, j'ai oublié, je sais ce que c'est, mais j'ai oublié. C'est le nom de la ville ? Non. Non. Pas du tout, c'est une personne. Il y a Star encore dedans ? Non, pas du tout. Non, c'est très différent. Zemashastori ? Il y a Mania dedans, non ? Non, non, c'est un mot très court, qu'on emploie parfois d'ailleurs dans la conversation française, mais pour parler de toute autre chose, parler de force de la nature, souvent. Ah, The Hercule. The Huracan. Ça commence avec un M. Colossal. The Malabar. Non, ça commence... Philippe, ça commence avec un M, non ? Avec un M ? Ça commence avec un T, mais j'irai pas plus loin. La Tornade, la Tornade. Non, 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 non. The Tycoon. The Tycoon. The Tycoon. The Tycoon. The Tycoon. Le Tycoon. Heureusement que l'Augérien sont là pour vous rafraîchir la mémoire. Heureux, c'est quoi un Tycoon ? Le Tycoon, c'est un nabab des affaires. Ah, oui, oui. Tycoon. Ah oui, c'est pas la force physique. C'est le fameux personnage de l'homme d'affaires qui chante... Oui, c'est comme Donald Trump, par exemple. Donald Trump, c'est le type. Mais c'est le personnage... Dans Starmania, c'est le personnage qui chante. J'aurais aimé être un artiste. Un artiste qui chante ça et qui dit... Je passe ma vie dans les tapis. C'est qu'il a chanté Tapis, Pierre. C'est qu'il a chanté Tapis, oui. Très bien, d'ailleurs. L'anard. Il est très bonne voie. Qu'est-ce qu'il chantait, un anard ? Non, non, mais il faut reconnaître qu'il a une très bonne voie. Il a commencé à être connu comme chanteur, d'ailleurs. D'abord, je l'ai connu, il chantait devant le Crédit Lyonnais, déjà. Il faisait la manche. C'est un maître chanteur. Non, mais il faut reconnaître qu'il chante très bien. Question, M. Romain de Nice. Pour les Français, qu'est-ce que le vice anglais ? Le vice anglais ? La coupe des vice. C'est pour moi, cette question ? Non, c'est pour tout le monde. C'est la flagellation. C'est la flagellation. Ah oui. Bonne réponse de J. Peroni. Des enfants à l'école, non ? On appelle ça le vice anglais. Oui, parce que je crois que, bon, d'abord, les anglais ont gardé longtemps les châtiments corporels, et puis ils y trouvaient un certain plaisir. Oui, évidemment. Encore un peu, maîtresse, je n'ai pas été sage. Mais bien sûr. La flagellation, c'est fouetté. Allez, fouette-moi. Ah, flagellation. Je croyais que c'était quand on pétait. Non, non, ce sont les flagellés qui sont pétés. C'est flagellation. Oui, flagellation. Parce que vous avez pensé aux flagellés. Flagellés. C'est la flagellation. Ah, c'est compliqué. Non, mais c'est extraordinaire. Parce que, voyez, pour une fois, c'est pas moi qui dérape. La connaissance de la langue est grande, et très très grande, et donc... Elle dit flagellés, dit soissons. Elle dit pourquoi ces Français n'auraient pas inventé un mot, partant de flagellés, bien sûr. C'est comme ça qu'on a inventé le jacuzzi, quand même. Alors, nous avons fouillé nos archives en votre honneur, cher Petula Clark, pour trouver des témoignages, notamment sur la famille royale anglaise, qui vous est chère, que vous connaissez mieux que nous, et on a trouvé une confidence de Michel Galabru. Vous savez que la reine d'Angleterre, on fait son portrait, c'est obligatoire, une fois par an. Alors, on l'a montré, en train de se faire tirer le portrait, j'en entends bien. Et elle était très curieuse, parce que cette femme, qui est quand même la reine-mère, donc une personnalité extraordinaire, elle regardait les gens passer par la fenêtre, et elle avait des réflexions de concierge, d'une banalité affligeante. Oh, des conneries. Oh, elle disait, c'est celle-là qui passe, elle marche drôlement, des conneries noires. On s'attend toujours à des choses extraordinaires de ces gens-là. Que voulez-vous ? Ils ont le désagrément, que chaque fois qu'ils s'envoient en l'air, ou qu'ils peintent, qu'on le sache, quoi, là. Tandis que nous, on peut faire ça caché. On fait pire, mais caché. Et les pauvres, ils sortent, ont un triste sort. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, Charlie Chaplin ou Elvis Presley ? Ah, c'est différent, chacun. Charlie était déjà un vieux monsieur, quand je l'ai rencontré. C'est lui qui a fait, c'est ma chanson. Ah oui. Et je suis allée chez lui en Suisse, pas très loin de chez nous, et on a passé un après-midi ensemble extraordinaire. Je jouais le piano, il dansait, il chantait autour de son living. Elvis, je l'ai rencontré deux ou trois fois. La première fois, c'était à Las Vegas, où il chantait, au Hilton. Il était magnifique. Et je suis allée avec une copine, Karen Carpenter, qui était une chanteuse fantastique, avec le groupe Carpenters. Les Carpenters. Voilà, c'est ça. J'étais charpentier. Les charpentiers, oui. Et puis, on est allé dans sa loge. Après, il y avait un petit peu de monde dans sa loge. Et après quelques minutes, ces gens sont partis. Et on s'est trouvés, Karen, Elvis et moi. Et ça a commencé à changer d'ambiance. Et il est devenu très charmant, très flirte. Et comme j'étais plus âgée que Karen, je me sentais responsable. Et j'ai dit, Karen, il faut partir. Tu sais, tu as ce truc demain matin. Elle m'a dit, mais quel truc. J'ai rien demain matin. Je dis, mais oui, mais oui. Et puis, moi, je chante demain soir. Il faut partir. Et elle n'a rien compris. Parce qu'Elvis, c'était vraiment, il voulait. On savait, il avait quelque chose dans l'air et ailleurs. Il avait tout d'Elvis. Non, mais il était très gentleman, attention. Mais quand même, c'était... Il n'y a pas grand monde qui devait lui résister, Elvis. Enfin, dans cette période-là. Parce qu'après, il était moins séduisant. Après, il ressemblait à un pot de beurre de cacahuète. Oui, à la fin, c'était assez triste. Je l'ai rencontré à cette époque. C'était pas bien. Et pourquoi est-il devenu comme ça ? Il mangeait trop ? Il buvait ? Pas mal de choses. La drogue, l'alcool, les médicaments. Ah, il voulait faire le tour de France. Ça faisait beaucoup. Par contre, il paraît qu'il se gavait de glace. Ah, c'est ça. Ah oui, il mangeait mal. Oui, je disais le beurre de cacahuète, parce qu'il paraît qu'il mangeait des pots entiers de beurre de cacahuète. Oui, c'est bien, ça. Oui, c'est bon, mais enfin, c'est le truc quand même qui est le plus dangereux pour la santé. Ça et la mayonnaise, il n'y a pas de bien. Des burgers, des burgers. Des burgers. Mais vous avez chanté avec Dean Martin aussi ? Oh oui, plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. Mais c'était parfois difficile parce que... Je ne sais pas si vous avez essayé de chanter quand vous pleurez ou quand vous riez. C'est impossible. Je riais tout le temps avec lui. Avec Dean Martin. Avec Dean, oui. Question de M. Borin de Bougival. Pour ça, Antonio, qu'est-ce qu'une lécheuse de majesté ? Une colette de timbres. Une colette de timbres ? Une colette de timbres. Oui, une colette de timbres. Une colette de timbres. Enfin, dans les anciennes mœurs, parce qu'aujourd'hui, on léche les timbres. On autocolle. C'est autocolle ? Non, les PTT font encore des timbres à lécher. T'as beau ? Oui, oui, toujours, toujours, toujours. À Libourne. Ce sont... Non, non, ça c'est le timbre du Père Noël. Ah oui. Non, non, mais ils font des timbres un peu d'exception. C'était des timbres de collection, en quelque sorte. Ils sont toujours avec la gomme. Dis donc, Lucien, tu n'as pas vu la mouilleuse s'il est derrière le guichet là-bas ? C'était une bonne réponse de Logérias. Et maintenant, le premier baiser. J'habitais pas loin, enfin, un peu dehors de Londres, près de Hampton Court, qui était une des maisons de Henri VIII. Et c'est absolument magnifique. J'aime beaucoup l'histoire. Je me promenais souvent par là. Mais j'étais déjà une grande vedette en Angleterre. J'avais, je crois, 17 ans. Mais je me promenais seule, près de la Tamise. Et puis, il y avait ce jeune garçon, assez beau, blond, qui est venu me joindre. Et puis, on a parlé ensemble. Il était Norvégien. Et il ne savait pas à qui j'étais. Mais on s'est sympathisé. On a passé la journée ensemble. Et à la fin de la journée, il m'a embrassé. Mais vraiment embrassé. Un viking, quoi. Joking. Bah oui, avec la langue. Le French kiss, le French kiss. Le French kiss, yeah. Alors, j'ai tapé. Non, j'ai tapé. Oui, I slapped his face. Vous l'avez giflé ? Ah, je l'ai giflé, oui. Ah, soufflé. Elle est en service et vous prenez une boffe. Non, non, je n'ai jamais pas ça. Vous ne l'avez pas revu ? Si, je l'ai vu. Oui, on s'est vus le jour après. Et puis, non, jamais rien s'est passé. Parce que c'était vraiment très, très pur. Et c'était assez charmant. Mais je ne sais pas. Il est parti un jour et je ne sais pas. Il parlait bien l'anglais ? Il parlait très bien l'anglais. Ah bon, bah donc, il vous a donné une langue, mais il connaissait la vôtre. Il est parti, il est parti, il est parti voir des filles qui se laissaient embrasser s'en foutre de baffe. Probablement. Va savoir, va savoir. Il était magnifique. Je ne sais pas. Ah bah ils sont brûlés leur région. Oui, 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 splendides, oui. T'as un bon souvenir, hein ? Oui. Bah pour nous aussi, hein ? Question de Mme Royer, dont Fleur. 1968 marque une date importante dans le tourisme français. Pourquoi ? 68. C'est les émeutes, non ? C'est les... C'est une histoire de visa ? Non, non. Une interdiction qui a été levée et qui a été appréciée, pas par tous les touristes, mais par certains, et par certains français aussi. Ah, il n'y avait plus de livrets de famille à... Non. Il n'y a plus de doigts. Non. On a arrêté les fiches dans les hôtels ou un truc comme ça ? Non, non. Alors, ça concernait le tourisme essentiellement sur le littoral et à la belle saison. Ah, les maillots de bain. Le maillot de bain, une pièce. Le droit au bikini. Le deux pièces. Le droit au bikini. Le droit au bikini. Non, mais c'était l'autoplayer. Le bikini. Le bikini, oui. C'est-à-dire qu'on a autorisé pour la première fois... Le bikini. Les seins nus. Non, 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 les seins nus. Les seins nus. En 68. Oui, oui, les seins nus. En 68. En 68, c'est-à-dire qu'on a autorisé les seins nus sur les plages. Oui, oui, oui. Je crois que c'est plus intéressant. Et en 69, dans l'autre sens. Bah, oui. C'est une conquête importante. Bah oui, donc c'est le mono qui nie, alors. Le mono, toujours la circulation, les véhicules, mais là, c'est les loueurs et les fabricants de camping-cars qui ne sont pas disposés du tout à en prêter un gracieusement à Jean-Luc Delarue pour sa tournée, vous savez. Ah, par des lignes blanches, des routes. Oui. Ils disent que c'est pas très bon pour... Par l'image. Parce qu'il faut le camping-car et le chasse-neige devant. Eh oui, oui. Ça fait beaucoup. Parce qu'il faut un gros camping-car, il faut mettre la farine derrière. Non, mais c'est vrai que c'est pas... ça n'a pas une connotation tellement morale. Enfin, il peut s'en acheter un avec tout le pognon qu'il a pris sur France 2. Il revient, d'après nos dernières informations, il reviendrait à la restauration qui ne lui avait pas d'ailleurs réussi beaucoup. Il ouvrirait un drugstore. Ah, quelle bonne idée. Ah, une histoire de dinde. Non, il ne s'agit pas encore des concours de Miss France, c'est plus tard. C'est la dinde graciée par le président des États-Unis. Comment va-t-elle ? Traditionnellement, à la veille du Tang Giving, comme vous dites, elle allait à Disneyland. C'est le lendemain du jour. Il lui payait un week-end à Disneyland ? Oui. C'est sympa. C'est bien ça, les dindes. Les touristes, les enfants défilaient devant ce volatile que le président des États-Unis avait épargné. Et puis Disneyland, qui est désireux de renouveler ses attractions, a banni la pauvre petite bestiole. Elle sera où alors ? On va la bouffer finalement. Non, non, on ne va pas la bouffer. Mais elle sera exposée dans un parc d'attractions californien différent qui, oui, reconnaît les vraies valeurs. Et puis alors, toujours les États-Unis, vous ne connaissez pas le dernier candidat à la Maison Blanc ? C'est pas un mormon ou quelque chose ? Non, c'est Donald Trump. Ah, oui. C'est-à-dire un grand collectionneur de jeunes dindes et de vieilles poulpes. Et pour les gens qui ne savent pas, Donald Trump, ce n'est pas un canard qui serait fait enfiler par un éléphant. Philippe veut dire Donald Trump. C'est pour ça, c'est pas grave. Et puis, cette dernière trouvaille des magazines People, vous savez, ils ont fait la revue de détails des abcès, des anthrax, des furongues, des panaries. Et aujourd'hui, il y a une belle série de photos. Des hémorroïdes, des hémorroïdes de stars. Ben écoutez, ça pourrait être ça puisque c'est la revanche des gros popotins. Ah, ben oui. Et alors, je dois avouer que c'est assez séduisant. Ah, dis donc. Oh, c'est des gros popotins, c'est pas ça, un gros popotin. Oh, ça, c'est une belle cambrue. Oui, oui, c'est magnifique. C'est une fesse qu'à l'hippie, c'est pas Maïté à poil. Jamais beaucoup de débarrer vos visages. Mais vous l'avez jamais vu à poil. Il y a Jennifer Lopez, non ? Euh, oui. Oui, ben oui. Il y a Beyoncé. Ah, Beyoncé. Ah, oui, c'est magnifique. Non, non, Philippe, arrêtez, ça nous fait mal. Oui, oui. Il y en a une dont le nom me dit rien, mais dont le physique m'interpelle. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Kim Kardashian. Ah, Kardashian, oui. Kardashian, ça s'écrit SH. Oui, oui, oui. Elle n'a pas intérêt à être sans papier, celle-là. Oui, oui, Kim Kardashian. Alors, c'est formidable. Elles sont deux sœurs et elles sont dans tous les magazines de People. Et personne ne sait ce qu'elles font. Non. Elles sont des filles qui sont dans les magazines de People. Elles font de la télé-réalité avec leur famille, leur mère, leur père, leurs amants. Voilà, aux États-Unis, là-bas. Voilà, aux États-Unis, là-bas. Enfin, elles sont bien gaulées, quand même. Ah, oui. Oui, oui, oui. C'est le principal. Bah, oui. Bon, ça fait un peu petit boudin. Moi, j'en ai vu une, je ne te raconte pas. Oh, écoute-le. Ah, non, on voit qu'on approche des fêtes de Noël. Il y avait du boudin à la vitrine. Pourquoi tu dis ça ? Marie-Joseph écoute, cet après-midi ? Non, Marie-Vonne. Marie-Yvonne. Non, non. Pourquoi tu dis ça, un petit boudin ? Parce que je l'ai vu à la télé. Pourquoi tu appelles la femme de ce qu'il y a de mon camarade, Marie-Joseph ? Mais oui, c'est le nom d'un bateau. Mais c'était un beau bateau. Ah, c'est les frères Jacques. Heureusement qu'il faisait beau que la Marie-Joseph était un beau bateau. Heureusement qu'il faisait beau que la Marie-Joseph était un beau bateau. Mais c'est le nom de la femme d'Edouard Balladur, Marie-Joseph. Ah, oui. Ah, oui, c'est pour ça. Je confonds, oui. Alors, il se trouve que les nobles en prennent également pour leur grade. Dans un magazine dont je vous recommande la lecture, encore que j'ai pu vous en dispenser, il y a une étude, une enquête qui s'intitule « Aristocratie, la foire du trône ». Et en dessous, il y a marqué « Les joyeux de la couronne ». Ce sont toutes les têtes couronnées qui n'ont rien dans la tête et qui mêlent la joyeuse vie au frais de leur sujet, sans s'occuper de rien. Mais c'est de la jalousie, ils ont le droit de rigoler quand même. Ils ont toujours fait que ça, ils n'ont jamais fait que ça. Il y a qui ? Ils sont beaucoup parce que c'est des vrais nobles, ceux qui sont sur un trône. Ce n'est pas les Giscard. Non. S'ils sont sur un trône, ils sont fermés de la terre. Giscard, ce matin chez nous, il était bien. Et puis alors il intervenait peu après, je n'ai pas compris pourquoi, dans un premier temps, il parlait de son nouveau bouquin sur Napoléon et dans un second temps, de la position sexuelle dite de Napoléon sur les remparts. Mais entre les deux, je crois qu'Yves Calvi avait cédé la parole à Laurent Gérard. On va faire éclairer notre lanterne sur quelque chose qui nous interpelle. et qui tient d'ailleurs en deux lignes. Plus l'écart est grand entre votre index et vos autres droits, et plus vous prenez de risques dans la vie. Et il semble que si on regarde attentivement sa main, et pas seulement sa paume, on en sait davantage sur son caractère. Bonjour François Lambert. Bonjour M. Bouvard. Alors vous êtes médium, hein ? Oui, absolument. Vous êtes chiromancien, donc vous avez l'habitude de regarder dans la paume des gens et d'interpréter les lignes pour connaître leur avenir. Est-ce que ça vous a surpris, cette nouvelle façon d'interpréter les lignes de la main ? Oh non, pas du tout, puisque bon, la ligne de la main, c'est vieux de très longtemps. Et dans la ligne de la main, on peut voir énormément de choses. La morphologie d'une personne, l'état d'esprit, le tempérament. Il y a énormément de choses qui peuvent être vieux. Alors ce qui est nouveau quand même, c'est de noter l'écart entre les doigts. C'est vrai. Avec l'écart, on peut savoir énormément de choses sur aussi l'état d'esprit, sur gérer la façon d'une personne, comment elle va agir dans son travail, par rapport à son activité, par rapport à énormément de choses aussi de son corps. Dites-moi, je vais vous poser une question. La chiromancie, est-ce que c'est quand on lit l'avenir dans le sirop de cassis ? Ah, pas du tout, là, non. C'est à Dijon, la chiromancie. Ça n'a pas encore inventé, pourquoi pas ? Quoique, il y a énormément de choses. On peut lire dans le café, mais on peut lire aussi dans du vin. C'est un support. Pourquoi pas ? Enfin, dans votre spécialité, François Lambert, c'est surtout la ligne de vie qui est importante. La ligne de vie, la ligne de tête, toute la main, en tout cas, nous donne énormément d'informations. Je dirais que même quand on voit un malvoyant, qu'est-ce qu'il va faire la première chose ? Il va essayer de toucher vos mains pour comprendre, pour percevoir, puisqu'il ne va pas le voir, mais il va percevoir en tout cas le caractère d'une personne. Je pense que c'est là où c'est le côté très important par rapport à tout ce qui est lié, justement, à la chiromancie. Oui, mais là, alors, ce n'est pas les lignes de la main, c'est la peau, c'est tout ce qu'on peut dégager de façon corporelle. Absolument, mais aussi la morphopsychologie de la main donne en tout cas l'information. Est-ce que les dimensions de la main sont révélatrices aussi ? Par exemple, Spanguero, il n'a pas forcément au chabal, il y a plus à lire que dans les autres mains. Oui, c'est un journal grand format. Vous lisez la mort de la personne ? On peut le percevoir, on peut le dire. Bon, moi, je m'évite en tout cas d'aller dans ces choses-là. Est-ce que vous lisez les mains des morts ? Oui. Non, malheureusement. Pour connaître leur avenir, non ? Non, mais est-ce que les lignes changent pendant la vie, avec l'âge ? Oui, on change de ligne à Châtelet en général. Ok, merci. Au fur et à mesure de l'âge, mais l'individu, les lignes changent et évoluent. Est-ce que dans la main d'une femme, d'une ménagère de plus de 50 ans, vous lisez le nombre de vaisselle effectué à la main ? On le voudrait bien. Il y a la trace du mixeur en tout cas. C'est pas une chose qu'on va percevoir. En tout cas, on va voir, on va percevoir l'activité, mais on ne va pas savoir combien de lessive. Oui, mais est-ce que les lignes de la main droite confirment les lignes de la main gauche ou inversement ? Oui et non, c'est qu'il faut vraiment lire les deux mains. Parce que tout le monde croit qu'on n'it qu'une main, et non, c'est faux. Il faut lire les deux. Essentiellement les deux mains. Et c'est là où on va voir les meilleures informations pour prédire l'avenir à l'individu. Parce qu'on a un ami Jean-Luc Delarue, vous pourriez lire ces lignes ? C'est aussi une chose qu'on peut faire. Il faut faire ça le matin tôt. Deux mains, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Enfin, si on ne les voit pas, on peut les renifler. Bon, ben merci François Lambert. Merci. Alors, la cerise sur le gâteau de l'actualité, je vous propose de l'accorder à ce pianiste chinois, Liu Wei, qui va faire une tournée mondiale, alors que privé de l'usage de ses bras, il ne joue plus qu'avec ses orteils. Ah ! Pourvu qu'il ne joue pas comme un pied. Non, c'est formidable. C'est un virtuose classique. Il s'est habitué à ne jouer qu'avec ses orteils. Il y a des peintres aussi qui ne peignent qu'avec leurs pieds. Ou la bouche. Ou la bouche. Ou la bouche. Mais il y a des chefs de gouvernement qui ne gouvernent qu'avec leurs pieds. Oui, oui, aussi. Et puis alors, toujours de Chine, mais c'est vraiment un pays où il se passe un tas de choses. Il y a une dame qui était amputée de la main gauche. On avait récupéré cette main, mais on ne pouvait pas lui greffer tout de suite. Il fallait la revivifier. Alors on lui a momentanément greffé la main sur le mollet. Ah oui ? C'était assez pratique, ça. Et elle servira de chef d'orchestre au pianiste. Oui, oui, oui. C'est un cauchemar ou rêve ? Je rêve beaucoup, en fait. Mais les cauchemars, comme tout le monde, j'ai les cauchemars. Pendant très longtemps, ça concernait la fin du monde, la bombe atomique et tout ça. J'étais très touchée par ça. Après, c'était d'être invité par Philippe Bouvard. Oui, un peu, voilà, c'est ça. Et alors, vous vous représentiez l'apocalypse, en quelque sorte. C'est ça. Mais je sais que je donne l'impression d'être souriante et un peu comme ça. Oui, oui, mais il y a autre chose derrière. Oui, il y a autre chose. Il y a une femme grave, inquiète. Oui, oui. On est tous comme ça, nous aussi. Oh, bien, évidemment. Des fois, il pense qu'il n'a plus rien dans sa cave. Ah, non, non, non. Moi, mon pire cauchemar, si j'arrive, je rentre au bistrot et le patron fait, on est fermé. Et alors, ça, ça te fait quoi, ça ? Je me réveille en cheveux. Je vais en prendre un petit lit de fête. Comme tu vois, Jean-Jacques, il ouvre, il sait qu'il fait sa journée. Et puis, un jour, aux grosses têtes, nous avons eu la visite de Jeanne Birkin, même origine que vous, artiste également, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui nous avait révélé un usage étrange et typiquement anglais. En Angleterre, quand tu lèges ton argent à tes prochains, il ne faut pas mourir avant 7 ans. Ah, non, il ne faut pas, sinon... Il faut être patient dans ce pays-là. Oui, mais tu paies une taxe, c'est absolument effroyable. Alors, un cousin de papa, elle est morte en été, 6 mois avant qu'elle devrait. Alors, c'était une famille qui vivait à la campagne. Alors... Ils l'ont mis au frigo. Non, il n'y en avait pas. Il avait un congélateur. C'était un des premiers congélateurs. On l'a mis dedans, on l'a dit, elle aurait voulu. Le médecin de famille était au courant. On l'a mis dedans et puis, à Noël, on l'a sorti. Pour l'aider avec... On l'a fourré avec des marrons. On l'a fourré. Non, juste après les fêtes. Et puis, le docteur est mort entre-temps. Alors, un nouveau docteur est venu, il a dit, je trouve ce sujet suspect. Alors, il a dit, je vais faire une autopsie. Alors, il a fait une autopsie. Et il a dit, hop, 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 je vous attrape la famille. Il a dit, parce qu'on est au moins de quoi, là ? Alors, ils ont tous dit, un peu sombre, décembre. Il a dit, qu'est-ce que j'ai trouvé dans le ventre de votre tante ? Des fraises. Alors, ils ont dit, alors, je vous attrape. Ils ont dit, mais pas du tout, parce qu'on a un congélateur. Libérez. C'est très, très bon. Ah, les histoires de gêne, hein. C'est formidable. Mais la famille Courjot, ils ont fait ça aussi. Ils mettaient les enfants au frigo pour les sortir à 18 ans quand ils auront fini leurs études. C'est formidable, cette histoire. Question de M. Fournier de Rouen. Dans la chanson, je t'aime, moi non plus. Qui était la première interprète ? Bardeau. Bardeau, exactement. Et elle a demandé de ne pas sortir le disque. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, ils avaient rompu. Oui, ça les séparait. Et parce que... Et elle s'était trop hausse de... Elle avait rompu, et puis il y avait eu une suite. Elle s'était mariée entre-temps ? Eh bien, voilà. Elle s'était mariée avec Gunther Sarsang. Ah, le rôle de magie. Oui, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est quand même marrant. C'est une bonne réponse collégiale. Oui. Gunther Sars, fabriquait les roulements habillés de la Wehrmacht. Ben oui, il était l'héritier de la famille Opel. Oui, absolument. Question de Mlle L'envie. Ah. De gagner, donc. C'est plus drôle. Mais enfin, il n'y avait pas de baisier, c'est bizarre. Pour sa nuit de noces, quel conseil avait-on prodigué à la reine Victoria ? Mets du beurre, mets du beurre. Oui, je sais, je sais. Ah. Close your eyes and think of England. Ferme les yeux et pense à l'Angleterre. Voilà, exactement. Bonne réponse de Pétu Laclau. Il faut dire que le prince de Saxe qu'elle avait épousé... Le sexe, le prince de Saxe, le prince de Saxe. n'était pas très bel homme, sauf qu'elle en est devenue ensuite assez amoureuse. Ah oui, oui, oui. Très amoureuse. C'est ce que dit Berlusconi à ses conquêtes. Ferme les yeux, pense à l'Italie. Pense au chèque. Question de M. Lucas. Quel métier exerçait Léo Ferré avant de devenir chanteur ? Animateur radio. Animateur de radio. Bonne réponse de Péroni. Je crois qu'il était sur RMC. Oui, parce qu'il était monégasque. Il était monégasque. Il y a un moment où on fait autre chose, mais parfois c'est long. Pourquoi vous me regardez comme ça ? C'est pas parce que vous avez deux mois de moins que moi que vous me regardez comme ça. C'est pas la peine. Quel sont, demande M. Scran de Dunkerque, les deux pays séparés par le mur d'Adrien ? L'Écosse et la Grande-Bretagne. L'Angleterre. Exactement. Bonne réponse de Péroni. Confirmé par le mur d'Adrien. C'est-à-Pétersbourg. Van Gogh. L'Hermitage. La maison des Louise Presley. Non. À Florence. À Florence. À Josiane. C'est un musée. Attention. Un vrai musée. C'est à Londres. C'est à Londres. Oui. C'est à Londres. London Museum. Ah ben c'est le musée. La National Gallery. Le British Museum. Le British Museum. Le British Museum. Le British Museum. Le Louvre et le British Museum. Qui est vraiment extraordinaire. Le plus grand musée du monde. Ils ont encore plus de monde, je crois, que nous au Grand Studio. Non. Sinon, il y a le musée Miss France. Le Godich Museum. Oh Miss France, on n'a pas fini. Début du mois de décembre. Il y a encore les drames. Il va en tomber de partout. Ah oui. C'est le drame. C'est le drame. C'est le drame. Parce qu'il y a la vraie Miss France. La fausse Miss France. La dingue au chapeau. Enfin, c'est bon. Oui, la dingue au chapeau. La honte de l'invité d'honneur. J'ai fait un spectacle à New York, à Broadway. Et j'ai perdu ma jupe sur scène. Heureusement, j'étais en petite culotte. Parfois, j'oublie de mettre une petite culotte. Vous auriez eu des rappels ce soir-là. Elle en a tout le temps. Elle en a eu tout le temps. Je ne serais plus changé ma carrière. Alors, je me suis trouvée là en petite culotte. En plus, avec les fils de micro et les trucs qui pendaient, c'était assez étonnant pour le public. Mais ce n'était pas ma faute. C'était mon habilleuse qui m'a fermé la jupe. Dans ces cas-là, le public croit toujours que c'est fait exprès. Absolument. C'est ça qui est fantastique. Oui, pas quand ça nous arrive, nous. Ils n'ont pas ri. Ils étaient là. Ils pensaient que ça faisait partie du spectacle. La mise en scène, c'est ça ? Oui, c'est curieux. Je n'ai pas compris. À un moment, elle va à un dîner, elle enlève sa jupe. Ce n'est pas le moment que j'ai préféré faire du spectacle, moi, non ? Et toi, tu as aimé, Robert ? Oui, pas mal. Oui, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est bien la mise en scène moderne, moi. Oui. Dernière citation envoyée par Mme Beauvais-Dumand, qui a dit dans la bonne société anglaise, « Le talent le plus utile est de savoir bailler la bouche fermée. » Ah, Churchill. Non. C'est un anglais. Alors, un anglais. Un anglais. Ah, Oscar Wilde. Oscar Wilde. Oui, c'est ce qu'il y a. Bonne réponse de l'Ougérias. Et c'est vous, M. L'Ougérias, qui allez vous charger de la bonne histoire, que nous a adressé M. Escobedo de Mougins. Un jour, Jane rencontre Tarzan dans la jungle. Elle se sent aussitôt très attirée par sa bestialité. Alors qu'ils font connaissance et qu'elle lui explique toutes sortes de choses, elle lui demande comment il fait par rapport au sexe. Quoi ? Être sexe. Jane lui explique ses enstenantes. Et il lui dit, « Ah ! Moi, habitude, utiliser trous dans arbre. » Horrifiée, elle lui dit, « Mais enfin, Tarzan, tu te trompes. C'est pas un arbre qu'il faut utiliser. Je vais te montrer. » Elle enlève rapidement ses vêtements. Elle en avait peu. Elle se couche par terre et lui dévoile son intimité. « Ici, Tarzan, il faut mettre ton sexe ici. » Tarzan se met alors à poil, lui aussi. C'est pas très compliqué non plus. Il s'avance vers Jane et il lui donne un grand coup de pied dans le sexe. Jane se tord de douleur et après un bon moment, encore interloqué, elle reprend son souffle et elle lui demande, « Mais pourquoi tu m'as fait ça ? » « Moi, vérifier si pas abeille. » Voilà, un grand merci à Pétula Clark d'être venu nous parler, non seulement d'elle-même et de sa carrière, mais aussi de ses 64 plus belles chansons qui vont pouvoir aujourd'hui réjouir les mélomanes. Merci, bravo ! Merci, bravo !